Rue du zoo Rue du zoo Rue du zoo Rue du zoo Rue des animaux Rue du zoo Rue des animaux Rue du zoo Bonsoir, tout le monde Bonsoir, Lucie Nelson, qu'est-ce que tu as ? Je vais bien, non, pas de panique Nelson est tombé En fait, c'était plutôt marrant Une petite chute, c'est tout Quelqu'un voudrait-il bien me dire ce qu'il se passe ? Bien, on pensait qu'au lieu de te raconter une histoire On pourrait mettre au point un petit spectacle de gymnastique Et Nelson a proposé de commencer avec son triple saut périlleux arrière Je suis un peu rouillé Cher vieux Nelson, j'aime bien la gymnastique Mais raconter une histoire, c'est plus facile Je l'avais prévenu J'aurais dû m'échauffer d'abord C'était ça le problème Que diriez-vous d'une histoire pendant que Nelson récupère ? Ça, c'est une très très bonne idée, Boris C'est une histoire à propos de mon ami Mélanie Lorsque la première neige tomba sur la forêt Mélanie, l'élan, sut que ce serait bientôt son anniversaire Mais ça ne semblait pas la réjouir Ce n'est pas drôle d'être un élan Je suis si grande et maladroite J'aimerais pouvoir faire comme cet écureuil Je devrais peut-être essayer Ça perd l'hippopette, alors ça c'est la danse la plus incroyable que je n'ai jamais vue Mais qu'est-ce qu'il te prend Mélanie ? Enfin, qu'est-ce qu'il te prend Lélan ? Non, rien Rodolphe Moi je pense qu'elles sont deux lois Rodolphe Je me trompe où c'est bientôt ton anniversaire Ben oui L'anniversaire de Mélanie, l'anniversaire de Mélanie Mais c'est génial, c'est formidable Il faut faire une fête Oh ça c'est du boulot, il faut cuire un gâteau Et il faut faire des cadeaux, plein de cadeaux Oh bien, je vous laisse Au revoir ma chérie Bon, où en étions-nous ? Ah oui, à propos des cadeaux Nous étions tous si excités que nous en avions oublié de qui c'était vraiment l'anniversaire Mon plus gros champignon Oh Mélanie sera si contente, elle sera si contente de son cadeau d'anniversaire Pendant ce temps, Léhonor le castor était à la recherche du plus grand arbre de la forêt Bonjour, monsieur l'arbre ! Où tu es justement celui que de Cerce est grand et beau ? Carabou ! Bonne journée ! Mélanie va adorer ce grand tronc doulisse ! Pendant ce temps, je vais forcer de te préparer un mélange spécial de ma collection de sucreries. Voyons voir. Deux gouttes de ce délicieux miel de lavande. Trois gouttes de sirop d'érable. Et quatre, oh mon, cinq gouttes de miel de trèfle. J'aimerais sauter comme ce saumon. Que fait-elle maintenant ? C'est son anniversaire demain. Elle prend sûrement un bât. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir. Le jour suivant, lorsque le soleil se leva sur les montagnes neigées, c'était l'anniversaire de Mélanie. Oh ! Pouvoir voler comme un aigle ! Bonjour, Mélanie ! Oh, bonjour, Eleanor ! Oh, Rodolphe, je suis désolée ! Bon anniversaire, Mélanie ! On a des cadeaux pour toi. Oh ! Le plus grand et le plus juteux des champignons de la forêt ! Le plus grand, le plus juteux, rien que pour toi, Mélanie ! Mélanie n'aimait pas beaucoup les champignons. Merci, Rodolphe. Isabelle, c'est de ma part ! Oh ! Un gros tronc, c'est gentil ! Et devine ce que Boris t'a apporté ? Non ! Boris, t'aurais pas dû ! Non, vraiment pas ! Oups ! Oh, 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 zut, on dirait bien que j'ai tout mangé ! Merci pour les cadeaux, les amis. Maintenant, si ça ne vous gêne pas, je crois que je vais aller regarder un peu la neige. Je, je, je ne comprends pas. C'était un tronc de première classe, avec un bois de premier choix. Coupe France, taillé de près à un pain de montagne avec ça. Et je peux vous dire que ce n'était pas n'importe quel champignon, un champignon exceptionnel. Tout, tout, tout ce que j'ai fait, c'était de, de goûter le miel pour m'assurer qu'il, qu'il était comme, comme je l'aime. Oh, 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 tu as mis le doigt dessus, mon vieux Boris, tu as mis le doigt dessus. Chacun de nous a offert à Mélanie quelque chose que lui-même désirait. Je, je ne comprends toujours pas. Et non pas ce que Mélanie voulait vraiment, tu comprends ? Oh, j'ai compris. Bon, qu'est-ce que Mélanie désire plus que tout au monde ? Eh bien, elle veut voler comme un aigle, sauter comme un poisson et tourner, oui, tourner, tourner comme un écureuil. Oh, ben, c'est impossible pour un énorme, impossible. Peut-peut-être pas. Qu'est-ce que Mélanie a fait un autre cadeau ? Ferme tes yeux. Hum ? Et Léonore conduisit Mélanie jusqu'au sommet de la montagne. Maintenant, ouvre tes yeux, Mélanie. Oh ! Bon anniversaire ! Oh, un surf des neiges, exactement ce que j'ai toujours voulu. Oh ! Je peux le faire aller où je veux. Mélanie n'avait jamais été aussi heureuse à sa vie. Oh ! 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 Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci pour ce fabuleux cadeau. Maintenant, tu peux voler comme un aigle. Chanter comme un poisson. Et tourner, tourner, tourner comme un écœureuil. Mais le mieux, c'est finalement d'avoir un anniversaire d'élan. Un élan sur un surf de neige ! Quelle histoire fantastique, Boris ! Est-ce que ça va mieux maintenant, Nelson ? J'ai récupéré, merci. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir voir ton triple son arrière ? Je suis sûre que Nelson pourrait en faire un s'il le voulait. Mais je pense qu'on devrait désormais s'en tenir aux histoires. C'est ce que vous faites tous le mieux. C'est vrai, Lucie. C'est vrai, Lucie. Mais il reste juste une chose, maintenant. Le lit. Oui. Je sais. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Lucie ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...